Le mix énergétique La réponse est toute simple. Nous avons besoin d'accroître et de renforcer et également de diversifier la base de réserve de sorte à ce que puissions disposer d'une offre en ressources qui soit suffisamment flexible et qui nous permettrait de nous adapter aux exigences d'un environnement en constante évolution. Nous avons également comme mission à Sonatrac d'assurer l'approvisionnement du marché intérieur en priorité sans érodé pour autant la valeur de nos exportations nécessaires au développement national. Je vous rappelle que nous prévoyons une consommation interne en gaz naturel pour 2015 à 35 milliards de mètres cubes par an. Nous avons atteint un pic historique le 1er janvier de cette année avec une consommation de 100 millions de mètres cubes au niveau de cette journée. Je pense que nous avons besoin de brasser aussi large que possible. Alors justement vous donnez des indicateurs chiffrés sur le niveau de notre consommation qui a quasiment explosé. Les gaz de schiste et leur exploitation a substitué au pétrole et au gaz puisque beaucoup disent aujourd'hui que nos réserves s'aménuisent. Monsieur Simon ? Nos réserves ne s'aménuisent pas. Nous avons besoin tout simplement de les renforcer. Et on fera parler des chiffres par la suite. Mais si vous me permettez madame, je souhaiterais quand même, maintenant que vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur un sujet de grande actualité, les gaz de schiste, apporter un certain nombre d'éclaircissement. Aujourd'hui je constate qu'il y a la nécessité de clarifier et élever l'ambiguïté autour de cette ressource. Pour comprendre le gaz de schiste, il faut surtout s'intéresser à son origine. Je vais essayer de caricaturer. Je dirais que des hydrocarbures d'une manière générale sont constitués de micro-organismes qui se déposent dans un environnement qu'on appellera roche-mer. Pour faire simple, des sédiments vont se déposer au-dessus de ces micro-organismes. Les micro-organismes vont subir des transformations sous l'effet de la pression et de la température. Ils sont ensuite convertis en hydrocarbures. Une partie de ces ressources va migrer vers des formations poreuses, ce qu'on appelle des roches réservoirs, et on vient les intercepter pour les produire sous le vocable de ressources conventionnelles. Toutefois, une partie reste au niveau de la roche-mer. C'est en fait le résidu d'une matière dont le processus n'a pas connu son aboutissement. C'est ce qu'on appelle des gaz de schiste. Ce sont des argiles très peu poreuses, imperméables. C'est le même fluide que les ressources conventionnelles. Ils ne comportent pas de composantes particulières. C'est fondamentalement la chaîne carbone-hydrogène et rien de plus. Oui, mais pour être clair par rapport aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, pour ne pas être trop techniques, certains expriment certaines craintes par rapport aux méthodes d'extraction et de fracturation de la roche qui seraient extrêmement des méthodes polluantes. Quel est votre commentaire à propos de cette question, puisqu'il y a eu l'inauguration le mois dernier du premier puits à Insalah ? Je disais que les ressources étaient fondamentalement les mêmes. La différence réside où ? Elle réside dans le développement et l'exploitation de cette ressource. On fordait puits horizontaux au lieu de puits verticaux. On en fordait beaucoup plus que dans le cas des ressources conventionnelles. On a besoin de compléter des puits d'une manière particulière. Donc, on a besoin de forer des puits horizontaux avec des drains qui font en moyenne 1000 mètres. On a aussi besoin de les fracturer. On utilise d'eau comme milieu porteur. On parle d'utilisation de moyens organiques moins polluants pour le puits d'Insalah. Non, non. Aujourd'hui, ce que nous avons fait à Insalah est assez classique. Nous avons utilisé une fracturation hydraulique qui a ciblé 12 niveaux sur ce puits-là. La fracturation fait appel à un certain nombre d'additifs qu'on ajoute à l'eau. Ces additifs ne sont pas importés dans le pays s'ils ne font pas l'objet de tests et de contrôles de toxicité au niveau de nos laboratoires. Ils constituent un pourcentage de moins de 1% par rapport à l'eau que nous utilisons. Il n'y a pas 900 000 produits additifs. Il n'y en a que 5 ou 6 familles de produits. Sur ce puits-là, nous avons utilisé 7. Et tout a été contrôlé. Alors, par rapport à cette question de toxicité, est-ce que tous les moyens de contrôle sont mis en œuvre aujourd'hui pour éviter, par exemple, que les populations ne soient contaminées ou que l'eau ne soit contaminée, M. Sahelon ? Il y a une gestion des rejets de l'eau. C'est fondamental. Ce que nous avons fait, c'est qu'au moment de tester, c'est parce que l'eau, ce n'est pas au moment où vous l'injectez qu'elle pose problème, c'est au moment où vous la faites produire. Parce qu'elle ressort en surface, fatalement. Donc, des bourbiers ont été préparés, ces bourbiers ont été imperméabilisés, des contrôles ont été faits sur ces autres rejets. Aujourd'hui, le prix est en train de produire du gaz propre. Des effluents liquides sont contrôlés et maîtrisés. Mais qu'est-ce que justifient, selon vous, toutes ces craintes aujourd'hui qui sont exprimées ? Est-ce que c'est le fait qu'on n'ait pas suffisamment communiqué, qu'on n'ait pas suffisamment vulgarisé ou se rapproché de la population ? Ou alors, il y aurait quelque part des manipulations, selon vous, M. Sahelon ? Peut-être que nous n'avons pas suffisamment communiqué. Des craintes sont justifiées. Pourquoi ? Le pétrole aussi est polluant. Non, les craintes sont justifiées parce que le même risque qui se pose, qui est lié à l'exploitation des ressources non conventionnelles, se trouve présent lorsque vous faites des ressources conventionnelles. Le plus important, c'est que vous vous astreignez et vous faites en sorte pour qu'il y ait strict respect des mesures et des précautions à prendre quand vous vous engagez dans ce genre d'opération. Le risque est le même si vous ne faites pas le travail de manière convenable pour les ressources non conventionnelles que pour les ressources conventionnelles. Maintenant, par rapport à ces techniques et ces technologies, nous n'avons rien inventé. La fracturation hydraulique existe depuis 1947. 2,5 millions de puits ont été fracturés depuis ce. 80% des puits forés aux Etats-Unis sont des puits déviés ou des puits horizontaux. On ne peut pas demander à Sonatrach de rester en marge de la technologie et de ne pas se lancer dans des opérations qui tendent vers l'efficience et l'optimisation. Alors, on ne peut pas demander à Sonatrach de rester en marge de développement économique. Est-ce qu'on a aussi parallèlement par rapport aux retombées économiques évalués, les retombées sociales ? Est-ce qu'elles sont estimées, évaluées ? Puisque nous ne savons qu'en 4 ans, aux Etats-Unis, il y a eu pas moins de 5 millions d'emplois qui ont été créés. Je vais revenir sur ça. Je disais un petit peu quelle était la particularité de ce marché. Aux Etats-Unis aujourd'hui, en 2011, il y avait 493 puits actifs en exploitation. 93.000 puits dans l'État du Texas, 71.000 puits en Pennsylvanie. Des corses terrestres n'ont pas souffert pour autant. Maintenant, par rapport aux retombées économiques, aux Etats-Unis, on envisage d'investir 400 milliards de dollars entre 2013 et 2018, avec à la clé 5 000 emplois créés. Nous avons fait une estimation, une évaluation de ce que serait le cas en Algérie sur un projet qui produirait 20 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est un petit peu l'équivalent de 60 millions de mètres cubes par jour. On créerait, entre emplois directs et indirects, 50 000 emplois. Maintenant, pour les Etats-Unis, il faut revenir un petit peu sur les retombées que cela a eues. Ce n'est pas moins de 950 milliards de dollars de contributions fiscales entre 2014 et 2035. C'est en moyenne 50 milliards de dollars de contributions fiscales par an. Mais revenons à l'Algérie, est-ce que nous, on en a évalué les retombées sociales et économiques, pour être concrets aujourd'hui, M. Sahnoude ? Oui. Et combien on en investirait ? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour que les choses soient claires, nous sommes en train de réaliser un pilote. Un pilote est destiné à faire quoi ? À prouver ou évaluer la faisabilité opérationnelle et économique de cette technologie. Nous avons fait des études. Nous avons des paramètres qui justifieraient le caractère commissairement exploitable de ces ressources. Les résultats ne sont un secret pour personne. Pour peu que nous arrivions à forer un puits et le compléter pour 18 millions de dollars, le réaliser en 45 jours et le faire et lui assurer un niveau de production de 250 000 m3 par jour pendant deux années, l'entreprise est viable. Mais combien on en investirait dans les gaz de schiste ? Est-ce qu'on peut avoir des évaluations, M. Sahnoude ? Oui, c'est pour produire juste... Le cas des 20 milliards que je citais suppose le forage de 200 pi par an. Donc des investissements qui ne seraient pas loin de 70, 60 à 70 milliards de dollars. Alors M. Sahnoude, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir sur l'annonce que vous avez faite dans la première partie de l'invité de la rédaction. Alors sur 20 ans, Zona Trav va investir pas moins de 70 milliards de dollars pour l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. 200 puits en moyenne seront forés. Est-ce qu'on a une estimation sur leur rentabilité, sur le moyen et le long terme, M. Sahnoude ? Je tiens à préciser le chiffre et le relativiser des 70 milliards de dollars. Il se passe quoi ? C'est que si on prend un projet qui devrait produire 20 milliards de mètres cubes par an, on investirait sur la durée de vie du projet, 70 milliards de dollars, avec 50 000 emplois créés. Voilà, que ce soit clair. Maintenant, en termes de rentabilité, soyons suffisamment clairs sur le sujet, nous ne ferons pas de la rente, nous ferons de la marche. Que les choses soient claires. Et nous nous engagerons dans cette entreprise, c'est-à-dire le développement des ressources de schiste, que si les paramètres que j'ai indiqués tout à l'heure sont au rendez-vous. A savoir que nous puissions avoir une maîtrise suffisante sur les coûts, qu'on s'assure également d'autres choses. C'est la disponibilité des services en quantité suffisante et un environnement de prix qui soit compatible avec cette activité. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites que nous ne ferons pas de la rente, mais de la marge ? Des profits seront plus réduits. Alors, sur le plan économique, pouvons-nous parler aussi de rentabilité ? C'est la même question que je vous repose, puisque certains considèrent que le forage d'un puits coûterait pas moins de 18 à 20 millions de dollars, ce qui est extrêmement coûteux en termes d'investissement. En termes d'investissement, c'est ce que nous comptons réaliser. 18 millions de dollars par prix, on peut que le puits puissent produire des réserves autour de 150 millions de mètres cubes. L'entreprise est rentable. Mais certains disent qu'on va investir 6 dollars pour en gagner 1 dollar. C'est vrai ou c'est pas vrai ou c'est à peu près un peu caricatique ? C'est ce que je disais lorsque je parlais tout à l'heure, de rente et de marge. C'est le niveau de profit que nous ferons, mais c'est suffisamment attractif pour que nous ne le négligions pas. Alors, nous allons forer pas moins de 200 puits, c'est l'annonce que vous avez faite ? C'est sur un seul projet. C'est sur un seul projet, nous comptons réaliser beaucoup plus de projets qu'un seul. Les précautions qui sont prises pour le forage des puits aujourd'hui, M. Sainot ? Les précautions que nous prenons pour le forage de ces puits. Vous savez qu'on n'implante pas un puits n'importe comment. Préalablement à l'implantation d'un puits, on fait de la sismique. La sismique va nous montrer s'il y a des failles. On ne va pas implanter un puits sur une faille pour venir ensuite le fracturer. Parce qu'on sait ce qu'il en résistera. Il y a des études d'impact sur l'environnement qui sont réalisées. Il faut aussi qu'on crée des chantiers qui nous permettent un traitement des déblés en temps réel. C'est-à-dire que tout ce qui est rejeté par le puits est débarrassé sur le champ. De tout ce qui est produit non désirable. Donc vous prenez toutes les précautions nécessaires ? Tous les traitements de les rejets. La question des additifs, je disais tout à l'heure qu'il y a 5 ou 6 familles de produits. C'est principalement des dégénifiants qu'on utilise dans l'industrie alimentaire par moment. Des acides, des inhibiteurs de corrosion, des stabilisateurs. Des choses de cette nature. Et ils ne font pas plus que 1% de la solution. Plus important, cette appréhension par rapport à la propagation des fractures. Nous prélevons des échantillons de sous-soir. C'est ce qu'on appelle des carottes. Ces carottes font l'objet d'études géomécaniques. On fait des tests sur ces carottes, sur ces éléments de sous-sol. Et on s'assure de la direction de la fracturation. Une fois qu'on réalise des fracturations, il y a des techniques de micro-sismique qui vous permettent de suivre pratiquement en temps réel l'orientation et la direction de la fracturation. Nous ne travaillons pas de manière aveugle. Nous travaillons de manière contrôlée et mesurée. Alors il y a ce débat aujourd'hui à travers le monde. Il ne concerne pas seulement l'Algérie, le débat pour et contre l'exploitation des gaz de schiste. Et nous voyons certains pays qui étaient aussi sceptiques, comme l'Arabie saoudite par exemple, vont aller vers l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Mais certains disent aussi que ce débat existe même au sein de son attraque, au cœur même de son attraque. Les pour et les contre. Que se passe-t-il, M. Janssen ? Pour et les contre, je crois que des nations autrement plus nantis que l'Algérie en termes de ressources naturelles se sont lancées de manière résolue et ferme pour le développement de ces ressources. C'est la diversification de la base de réserve. C'est le souci de répondre aux besoins sans cesse croissants des consommations internes de ces pays-là qui font qu'on ne peut négliger une ressource aussi attractive. Même si les résultats économiques ne sont pas de même ordre de grandeur que ce que nous faisons sur le monde conventionnel. Le débat est sain, il a lieu d'être bien entendu. Nous ferons en sorte pour que nous puissions disposer de tout un mix énergétique qui nous permette de répondre aux missions de son attraque. Mais ce débat existe même au sein de son attraque. Il y a des ingénieurs au niveau de son attraque qui s'opposent à l'exploitation des gaz de schiste, M. Sathéol ? Il n'y a pas d'ingénieurs de son attraque qui s'opposent au gaz de schiste pour des considérations claires. On a besoin d'initier un débat. C'est ce que vous avez compris à terme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de convaincre. L'Arabie saoudite y va ? Ils y vont. Ils y vont. Ils y vont même. Ils sont en train de s'en servir pour la génération ultérieure. Alors aujourd'hui, certains disent que nous avons un peu de difficultés à placer notre GNL sur les marchés internationaux. Est-ce qu'on aura les mêmes difficultés à placer les gaz de schiste au niveau mondial également, M. Sahinoun ? Quel est votre commentaire autour de cette question ? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai du tout ? Une fois transformé, il n'y aura pas de différence entre les ressources qui proviennent des gisements conventionnels et celles qui viennent des gisements non conventionnels. Donc il y aura un seul gaz, un seul GNL. Et nous ferons en sorte pour que ce GNL soit valorisé au mieux possible. Mais est-ce qu'on arrive à explorer, à découvrir plus de gisements aujourd'hui en GNL et en pétrole ? Certains disent aujourd'hui que nos réserves sont en train de se réduire de façon effrayante. Elles ne sont pas en train de se réduire de manière effrayante, comme vous le dites. Il y a eu des découvertes ? Il y a eu des découvertes. Beaucoup de découvertes. Ça, ce sont des chiffres, donc 488 millions de tonnes équivalent de pétrole, en prouvé est possible, en place. Nous comptons probablement produire 160 à 170 millions de tonnes en réserve, construire des réserves. C'est beaucoup plus que ce que nous avons commercialisé en 2014. Donc je prendrai comme source une revue sur les statistiques de réserve qui est très très crédible. De 1993 à 2013, la base de réserve de son attaque n'a pas décru d'un mètre cube ou d'une tombe. Bien au contraire, elle a évolué vers la hausse. Mais justement pour les gaz de schiste, nous avons, en nous détignant pratiquement les quatrièmes gisements mondiaux, c'est ça ? L'Algérie est crédité d'un volume en place de 20 000 milliards de réserve, techniquement récupérable, de 20 000 milliards de mètres cubes de gaz. Donc c'est pratiquement... Vérifié ? Techniquement récupérable. Ça veut dire qu'on peut les produire, à quel coût ? Là reste la question. Et techniquement récupérable, nous disposons, nous sommes crédités d'un volume de 20 milliards de mètres cubes aujourd'hui. Alors vous parlez du mix énergétique, que Sonatrac ne peut pas se mettre en marge du développement, une industrie se planifie. Aujourd'hui, est-ce que la chute du prix du baril vous inquiète, M. Sahel ? La chute du prix du baril, nous la subissons au même titre que l'ensemble des acteurs sur le marché. Nous ne voulons pas, nous avons pris la décision de ne pas modifier notre plan d'investissement pour 2015. Il est de quel ordre ? Il est de... pour 2015, il est de 18 milliards de dollars. Sur le long terme et le moyen terme ? Sur le PMT, c'est 90 millions de dollars. Entre 2015 à 2018, c'est 90 millions de dollars. Nous avons décidé de maintenir ce niveau d'investissement, pas parentellement, mais parce que pour avoir atteint un niveau d'efficacité opérationnelle aujourd'hui, nous avons massimement investi. Nous ne voulons en aucun cas rompre cette dynamique. Mais vous allez tout explorer, même en offshore ? On maintient notre investissement en offshore et nous comptons réaliser le premier prix offshore vers la fin du quatrième trimestre 2015. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui, certains disent que certaines entreprises étrangères dans le domaine pétrolier ne veulent plus, ne s'intéressent plus à investir en Algérie par rapport à la taxe énergétique qui reste relativement sur le carburant, qui reste relativement élevée. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas du tout, M. Sehnoun, bien sûr, même si elle a été modifiée dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures ? Les amendements qui ont été apportés à la loi 05-07... Fonds de l'Algérie un pays attractif ou pas du tout ? Fonds de l'Algérie, notamment pour les ressources non conventionnelles. Et les ressources non conventionnelles ne portent pas uniquement sur les gaz de chiste, sur les schistes, mais également sur les tailles, donc les formations compactes, les puits haute pression en température et également les huiles d'eau. Je pense que les termes fiscaux sont suffisamment attractifs, ils ont été sérieusement améliorés. La fiscalité pétrolière, je pense qu'elle est suffisamment attractive. Les gens ne l'ont pas remise en cause, même si on peut spéculer un petit peu si réussit du quatrième à faire la concurrence. Ce que les gens essayent de trouver comme amélioration, c'est beaucoup plus des dispositions contractuelles, mais pas légales, mais contractuelles. C'est un petit peu la manière, les dispositions qui sont dans le contrat, c'est un petit peu les relations que vont gérer les parties en termes de financement, en termes de mode de fonctionnement. C'est un petit peu ces aspects-là sur lesquels les gens s'attendent, ou les investisseurs s'attendent à des améliorations. Alors, vous dites, nous ne remettrons pas du tout le plan d'investissement qui est en cours actuellement sur le moyen et le long terme, 90 milliards de dollars d'investissement. Il va y avoir aussi des recrutements massifs, c'est ce qui a été annoncé récemment par le ministre du secteur, à savoir pas moins de 8000 ingénieurs, en plus de 50 000 qui vont être générés par l'exploitation des gaz de suite. Ça, c'est un autre sujet, mais sur le plan de reculement pour l'entreprise, c'est 8000 emplois entre ingénieurs et TS. 3000 TS, 5000 ingénieurs. Nous venons de réaliser avec succès et avec le précieux concours du ministère de l'Enseignement supérieur l'opération de test. Nous l'avons achevé le 27 décembre de cette année. 50 000 postulants pour 8000 emplois. L'opération a été suffisamment médiatisée pour tirer la connaissance de tous. Les critères de transparence respectés ? Elles le seront. Et nous avons tenu à ce que son attaque ne soit pas seule à évaluer des exercitements, mais de faire en sorte pour que la transparence et l'équité prévalent dans cette opération. Est-ce que ça entre dans le cadre d'un plan de développement étudié et mis en œuvre par les pouvoirs publics au niveau de son attaque aujourd'hui, M. Sahnoun ? Ce que nous comptons faire... La stratégie est claire ? Absolument. Nous avons de la vision. Nous ne fonçons pas de manière aveugle. Ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on prévoit 90 millions de dollars d'investissement. Nous le faisons parce qu'il y a le secteur du raffinage à développer, trois raffinés sont réalisés, un hydrocracker à réaliser au niveau de ce qu'il y a. Ça suppose que la pétrochimine ne sera pas en reste de ce que nous ferons. Ce sont des métiers qu'il va falloir s'approprier, une technologie à maîtriser et un accompagnement assuré à ces projets. Voilà un petit peu pourquoi nous réalisons tous ces recrutements. Ce sont des recrutements que nous allons parfaire parce que nous mettrons à contribution l'ensemble des moyens pédagogiques de son attaque pour que ces gens-là, une fois intégrés à son attaque, puissent être opérationnels aussitôt que possible. Alors aujourd'hui, nous avons vu, et ça a été annoncé, que nous clôturons l'année avec près de 60 milliards de dollars de recettes pétrolières. Mais depuis la chute du prix des hydrocarbures, est-ce qu'on peut parler de pertes relatives ou pas encore du tout ? Sur 2014, nous avons fait une moyenne de prix sur l'année qui a été de 98 dollars par an. Nous avons fait des recettes de l'ordre de 59,5 milliards de dollars. Sur 2015, nous ne saurons spiculer sur ce que sera le chiffre. On ne sait pas ce que sera l'environnement de prix du pétrole cette année. M. Saïd Dessak, nous remercions d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, c'est moi. Merci, madame.